Le Conseil de Sécurité de l'OMS est déclaré mardi préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité dans certains pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, ainsi que par la montée du terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Dans une déclaration publiée par sa présidence, le Conseil se dit également inquiet de la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée et encourage la poursuite des efforts menés au niveau national et régional pour lutter contre ces menaces. Les actions violentes menées par les acteurs non étatiques, lesquelles entravent le retour de l'autorité de l'État, le rétablissement des services sociaux de base et la restauration de l'État de droit dans certaines zones de la région, inquiètent les membres du Conseil. Ils condamnent énergiquement les attaques constantes dans la région dirigée contre les civils, les représentants des institutions locales, régionales et des États, ainsi que les forces de sécurité nationale, internationale et des Nations Unies et affirment la nécessité de veiller à ce que les auteurs de violations des droits humains et de violations du droit international répondent de leurs actes. Les 15 réitèrent leur ferme condamnation des attaques et des menaces des attaques dirigées contre les écoles, les enfants et le personnel éducatif, y compris des enlèvements survenus récemment au Nigeria. Selon les membres du Conseil, il importe de remédier aux conditions sous-jacentes qui favorisent la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme en Afrique, notamment en veillant à la reconstruction et aux relèvements nationaux, en renforçant la bonne gouvernance et en facilitant le développement socio-économique en Afrique. Il souligne également et l'importance que revêt la participation pleine, égale et véritable des femmes au maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil de sécurité se dit, par ailleurs, conscient des effets néfastes des changements climatiques, des changements écologiques et des catastrophes naturelles, notamment la sécheresse, la désertification, la dégradation des terres et leurs conséquences en termes des insécurités alimentaires, entre autres facteurs, sur la sécurité et la stabilité en Afrique dès l'Ouest et dans la région du Sahel. Il se déclare gravement préoccupé par les répercussions du conflit libyen sur les pays voisins, en particulier au Sahel, et notamment les menaces que font peser le transfert illicite, et l'accumulation déstabilisante et le détournement des armes, ainsi que l'afflux de groupes armés et de mercenaires. Le Conseil de sécurité salue les efforts déployés par les pays des Afriques dès l'Ouest et du Sahel ainsi que par l'Union africaine et la Communauté économique des États des Afriques dès l'Ouest, ceux de A.O., pour prévenir et régler les problèmes de sécurité, qui sont exacerbés par le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, notamment les flux des armes illicites, dans la région. Le Conseil de sécurité salue les droits de l'Ouest, ceux de A.O.